Musique Épargner ou investir ? Vous, qu'avez-vous choisi ? J'épargne plutôt. Alors ça dépend. Je dirais plutôt épargner. Plutôt épargne parce que malgré que c'est vrai qu'on a des pourcentages beaucoup moins attractifs que l'investissement qu'on nous montre dans certains domaines, mais je pense qu'à l'heure actuelle, c'est plus rassurant. Il faut dire qu'avant Covid, je n'épargnais pas du tout. Je n'étais pas du tout épargnante. Mais c'est vrai qu'avec cette pandémie, ça donne à réfléchir. Parce qu'on se dit que l'avenir est peut-être incertain. Donc il vaut mieux faire un petit peu attention. Épargner, au moins, on est sûr que l'argent est là. Plutôt investir, je dirais. C'est beaucoup plus simple maintenant. Avant, j'étais plus épargne. Mais récemment, j'ai changé. Maintenant, je suis plus investissement. Je pense qu'investir serait une bonne formule. Parce qu'épargner aujourd'hui avec les banques, ce n'est peut-être pas l'idéal. Les intérêts sont de moins en moins rémunérants. Donc il vaut mieux investir. Je pense que l'investissement dans des garages permettrait d'avoir une petite rentrée plutôt qu'une maison, avoir des problèmes avec les locataires. Le garage, ça rapporte. Le peu d'argent que j'ai, j'ai dans la pierre, que je transmets à mes enfants. La valeur s'écroule, pas le toit. Si une bonne opportunité se présente à moi, j'investirais, oui. Mais je réfléchirais quand même avant d'investir. Une initiative autonome ou aider d'un conseiller financier ? Voilà, si un jour je voulais investir, je me tournerais vraiment vers une personne qui pourrait m'aider. Parce que je pense qu'un commun des mortels ne peut pas le faire comme ça d'emblée. Pour pouvoir évidemment faire fructuer aussi l'argent qu'il investit. Les banquiers conseillent, les banquiers vous proposent. Bon, j'ai un fils qui travaille en banque, ça aide déjà quand même pas mal. En principe, disons que je fais les deux. C'est-à-dire que j'ai une partie que j'épargne et une partie que j'ai déjà investie. L'épargne, c'est un... on aura toujours... on a l'accès direct à son argent. Si on a un petit besoin quelque part, on est plus vite... on peut plus vite prendre cet argent-là. J'avais déjà investi dans la pierre, donc j'avais déjà acheté un appartement, je l'ai vendu entre-temps. Actuellement, je suis plutôt sur des CICA ou sur des actions. Oui, parce que quand même pour les investissements en pierre, maintenant ça commence à devenir assez difficile. vu que les montants qu'il faut débrousser sont quand même assez importants. La build synthèse. Selon vous, épargner, c'est gratuit et c'est la sécurité. Mais en revanche, ce n'est pas le meilleur moyen de faire fructifier son argent. Investir, notamment dans la pierre, semble être un placement judicieux. Mais vu les prix de l'immobilier, cela peut coûter cher. Épargner ne demande pas de compétences particulières. Investir reste une initiative risquée qui mérite d'être accompagnée par un expert financier. Retrouvez d'autres contenus sur votre gestion financière en regardant my-life.lu